J'arrête de fumer. Avec de l'aide, c'est plus facile. Je crois que je suis vraiment accro. Et j'en ai marre de fumer. Dans le tabac, il y a de la nicotine qui rend dépendant. Donc, quand on est privé de tabac, on est en manque de nicotine. On ne se sent pas bien. On se sent triste ou énervé. C'est décidé, j'arrête de fumer. Et cette fois, c'est pour de bon. Félicitations. Avoir la motivation pour arrêter de fumer, c'est une étape très importante. Mais c'est difficile. Comment je vais faire pour y arriver ? Avec de l'aide, c'est plus facile d'arrêter de fumer. Il existe plusieurs solutions pour vous aider. Pour connaître ces solutions et pour avoir des conseils, vous pouvez appeler Tabac Info Service au 39 89 ou vous connecter sur tabacinfoservice.fr. Pour vous aider à arrêter de fumer, il est important de parler du tabac avec des professionnels. Vous pouvez vous faire aider par un médecin, un pharmacien ou d'autres professionnels de santé. N'hésitez pas à demander des informations. Je voudrais arrêter de fumer, mais j'ai besoin de conseils. Déjà, j'ai peur de grossir et d'être stressée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Pour ne pas grossir et éviter le stress, il y a des solutions. Mais parlez-moi déjà de vos habitudes. Je fume beaucoup. Et mes proches fument aussi, alors... C'est sûr qu'il est plus facile d'arrêter en même temps que ses proches. Mais pour vous aider, il y a aussi des médicaments qui existent, sous forme de patch, de chewing-gum, de pastilles. Ils remplacent la nicotine du tabac et ils diminuent l'envie de fumer. Bonjour, je viens chercher des médicaments pour m'aider à arrêter de fumer. Très bonne décision, bravo. Avec votre ordonnance, vous serez remboursé en partie. Mais sans ordonnance, vous pouvez aussi avoir ces produits. Si vous voulez plus de conseils pour les utiliser, revenez me voir. De nombreuses personnes utilisent la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Mais la cigarette électronique, c'est nouveau. On sait que c'est beaucoup moins dangereux que le tabac, mais on ne sait pas encore s'il y a des risques pour la santé. J'en avais marre de fumer et j'ai réussi à arrêter avec de l'aide. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Arrêter de fumer avec de l'aide, c'est plus facile. Participez à l'événement « Moi sans tabac ». Et si on arrêtait de fumer tous ensemble pendant un mois ? Oui, parce qu'un mois sans tabac, c'est beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer pour de bon. Alors, au mois de novembre, on arrête ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada